Comment se lancer pour chanter en 2021 ? Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner mon plan en trois étapes. Si tu veux te lancer, reste bien jusqu'à la fin. Tu vas voir que je t'ai prévu des belles pépites et surtout, tu vas pouvoir démarrer en 2021 en suivant ce plan. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour s'éclater en chantant. Alors, on va passer par trois étapes et bien évidemment, il y a une étape zéro que je numérote même pas comme une étape. C'est le fait de travailler ta voix. On est d'accord qu'en tant que chanteuse, en tant que chanteur, en tant qu'artiste, si tu veux te lancer, tu dois avoir un outil de travail, si je peux l'appeler comme ça, un outil qui marche, un instrument qui fonctionne. Alors ça, c'est toute la vie. Les chanteurs, les chanteuses travaillent leur voix toute leur vie, mais évidemment, tu dois commencer par ça. J'ai fait plein d'autres vidéos sur cette chaîne qui parlent de ça. Donc là, je ne vais pas redétailler. Mais si tu veux t'entraîner et que tu ne sais pas par où commencer, je peux t'envoyer si tu veux directement chez toi, sur ta boîte mail, des exercices pour ça. Pour ça, tu trouveras un lien dans la description. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, une adresse mail et tu recevras d'ici la fin de cette vidéo, un guide sur la respiration, une conférence dans laquelle je t'explique comment fonctionne ta voix et des échauffements pour travailler ta voix. Donc ça, c'est l'étape zéro. On ne la numérote même pas. On va passer maintenant à la première étape de notre plan. Première étape, c'est qu'il va falloir que tu te trouves des chansons supports. Alors, c'est quoi les chansons supports ? C'est que ta voix que tu travailles, il va falloir que tu t'exerces sur des chansons. Il faut que tu te construises un petit répertoire comme ça avec des chansons qui vont te permettre de t'entraîner, qui vont te permettre d'explorer des zones de ta voix que tu n'utiliserais pas autrement, sauf à y être obligé justement par ces chansons. Ça va te permettre d'explorer des styles aussi. Tu vas dire tiens, un peu de sol, un peu de rock, un peu de pop, de la folk, ça sonne pas mal. Tu vas pouvoir explorer ces zones-là et voir ce qui te ressemble, ce que tu aimes bien, ce qui peut-être crée de belles surprises avec ta voix. Donc ça, c'est les chansons supports, c'est les chansons que tu vas reprendre, c'est les chansons, je dirais, d'apprentissage. C'est un petit peu tes outils de travail pour développer ta voix. Ça va te permettre quoi aussi ? Ça va te permettre de développer tes qualités d'interprétation, tes qualités d'artiste, ton endurance, travailler tes effets de voix et vraiment construire le pilier principal pour te lancer en 2021. Donc ça, c'est la première étape. Passons maintenant à la deuxième étape. Cette deuxième étape, elle est géniale. Vraiment en 2021, si tu fais ça, tu vas cartonner, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Il y a énormément d'artistes qui ont cartonné en 2020 en utilisant cette méthode et elle est encore beaucoup plus valable en 2021. Ils ont cartonné 100 maisons de disques juste grâce à ça. Alors cette méthode, cette technique, c'est quoi ? C'est de faire des covers. Alors, tu vas me dire, oui, mais Antoine, c'est aussi des reprises. Dans l'étape 1, tu m'as parlé de faire des reprises. Non, 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 non. Là, quand on parle de covers, c'est des reprises que tu vas faire à ta sauce, d'accord ? C'est-à-dire que tu vas refaire des chansons qui existent déjà, mais tu vas les refaire à ta sauce, avec ta patte d'artiste, avec ta sensibilité à toi, d'accord ? Ta version à toi de la chanson et pas juste une interprétation de la chanson d'origine. Et là où c'est très puissant, c'est qu'il faut vraiment que tu comprennes quelque chose. Quand tu chantes devant des gens, il y a énormément de barrières en fait entre toi et ces gens. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais peut-être que si tu leur chantes comme ça une chanson à toi, peut-être qu'ils ne vont pas aimer ta chanson, d'accord ? C'est possible, ça arrive. S'ils n'aiment pas ta chanson, du coup, ça sera très compliqué pour eux d'apprécier ta voix. Ça sera très compliqué pour eux d'apprécier tes qualités artistiques, juste parce qu'à la base, ils n'aiment pas cette chanson-là. Donc, c'est pour ça que si tu fais des covers, donc des reprises de chansons qui existent déjà, tu vas attirer à toi les gens par des chansons qu'ils aiment déjà. C'est ça qui est magique, c'est que voilà, ils aiment bien déjà cette chanson. Ah ouais, cool, tiens, j'ai envie de l'écouter. Et puis comme ils savent qu'ils aiment cette chanson, ils vont l'écouter jusqu'à la fin probablement. Et du coup, ça enlève une barrière et ça va leur permettre de faire quoi ? Ça va leur permettre de découvrir ta voix, tes qualités vocales, tes qualités artistiques, tes qualités d'interprétation, juste parce que comme ils aiment déjà bien la chanson à la base, ils vont être toutoui pour te découvrir en tant qu'artiste. Et donc, cette deuxième étape-là, vraiment, il ne faut pas la sauter parce que c'est vraiment un bon moyen. Et je le dis encore une fois, il y a beaucoup d'artistes qui ont percé 100 maisons de disques grâce à des covers. Alors, je ne dis pas que ça va être ton cas en 2021, certainement pas la première cover que ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va attirer des gens vers toi qui aiment déjà ces chansons-là et qui vont être prêts à te découvrir en tant qu'artiste. Ça nous amène à la troisième étape de mon plan pour t'aider à te lancer en 2021. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo, d'accord ? Si tu as des amis, des potes qui veulent se lancer et ne savent pas comment faire, rends-leur service. Sur cette chaîne YouTube, on est une communauté de plus de 100 000 chanteuses et chanteurs à travers le monde. Et c'est vraiment une communauté d'entraide. Il y a beaucoup de gens qui s'aident dans les commentaires. Donc, n'hésite pas aussi à mettre des commentaires sous cette vidéo pour dire où tu en es et comment tu avances. Et comme ça, tout le monde avance en même temps. Cette troisième étape, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement de proposer ensuite tes propres créations. Comme les gens, tu les as attirés à toi par des chansons connues, ils ont commencé à te découvrir en tant qu'artiste. Ils connaissent ta voix. Donc, ils connaissent ta voix et te connaissent en tant qu'artiste. Et maintenant, ils vont être tout à fait enclin à découvrir tes créations, à découvrir tes compositions, à découvrir ton écriture, d'accord ? Et il ne faut pas brûler les étapes parce que sinon, ça fait beaucoup trop de choses pour eux à découvrir et ils vont te skipper, ils vont zapper vite fait comme ça s'ils te voient sur les réseaux sociaux. Alors que si tu respectes bien les trois étapes que je viens de décrire dans cette vidéo, et bien là, tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager encore une fois, à t'abonner, etc. Tu connais la chanson « Prends tes gâteaux » dans cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Je te souhaite bonne chance pour te lancer en 2021. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !